Au niveau de l'introduction générale, nous allons commencer par parler de la définition et de l'objet de la macroéconomie. Donc, commençons par la définition. La définition, la macroéconomie, qu'est-ce que c'est ? C'est une branche de la science économique. Lorsqu'on va dire une branche de la science économique, ça veut dire que c'est une partie de l'économie, au même titre que la microéconomie. Donc, la science économique d'une façon générale, c'est une science qui comporte plusieurs branches ou bien plusieurs éléments. La macroéconomie est une partie de l'économie, donc c'est une branche de cette économie, qui va se charger de faire quoi ? qui va permettre d'analyser la relation entre les agrégats ou bien entre les agents économiques d'une façon générale. Elle va permettre de réduire la complexité de la réalité économique afin de comprendre cette réalité. C'est-à-dire, lorsque je vais dire réduire la complexité, c'est qu'elle va permettre de parler un petit peu d'une simplification de la réalité. Si j'ai à reproduire, par exemple, le marché tunisien, je ne vais pas reproduire la totalité des différents agents économiques, mais je vais prendre un modèle qui décrit le marché tunisien. D'où la notion de modèle au niveau de la macroéconomie. Le modèle ISLM n'est autre qu'un modèle qui décrit cette réalité. En parlant évidemment de l'objet de la macroéconomie, nous allons dire que la macroéconomie va permettre de comprendre l'activité économique d'une façon générale dans son ensemble. Ceci va nous permettre en quelque sorte d'utiliser des agrégats qui sont des grandeurs. Lorsqu'on parle d'agrégats, en fait, ce sont des sommations. C'est l'ensemble des éléments qui vont permettre d'agréger quelques variables ou bien quelques grandeurs d'une façon générale. À titre d'exemple, pour citer quelques exemples d'agrégats, le produit intérieur brut est un agrégat, c'est-à-dire le PIB. Il va mesurer la somme des valeurs ajoutées à l'échelle intérieure ou bien à l'échelle d'un pays. Le revenu national aussi est un agrégat. L'investissement national est aussi. L'épargne est de même. La consommation globale, on parle aussi du revenu ou bien on parle aussi de l'épargne nationale. S'il vous plaît, de quelle est-ce que vous avez un micro ? Celui qui veut intervenir peut intervenir, mais de quelle est-ce que vous avez un micro ? Je pense que c'est Zohair. Maintenant, la distinction ou bien la comparaison entre macro et microéconomie. On a déjà commencé, au niveau de notre premier semestre, de parler de la microéconomie. La microéconomie, c'est une branche aussi de l'activité économique qui va décrire le comportement individuel, d'où l'appellation micro. Donc, la notion de micro, ça veut dire que c'est microscopique, c'est individuel. On a souvent parlé de l'offre et de la demande au niveau de la microéconomie. Donc, c'est une branche de l'économie qui va permettre de comprendre les décisions des ménages et des entreprises. Rappelez-vous qu'on a analysé la demande individuelle, qu'on a analysé la demande du marché, qu'on a analysé l'offre des entreprises ou bien l'offre de l'entreprise. Et donc, tout ça, c'était toujours à l'échelle individuelle, d'où la spécificité de la microéconomie. La microéconomie cherche à répondre à des questions du type, quel choix va faire un individu particulier, c'est-à-dire, combien doit-on consommer ? Qu'est-ce qu'on doit consommer ? Quel est le nombre d'unités que je vais céder si je vais renoncer à un autre bien ou bien si je veux augmenter ma consommation d'un autre bien ? Donc, il s'agit toujours des choix qui sont à titre individuel. Donc, ce sont des choix individuels, non pas des choix publics ou bien des choix d'ordre général. Une autre question, quel va être le niveau de production d'une entreprise ? Donc, ça, c'est pour le comportement d'une entreprise ou bien du comportement d'une firme. On détermine aussi comment les entreprises maximisent le profit. Donc, tout ça, c'était toujours à l'échelle individuelle. Par contre, au niveau de la macroéconomie, il s'agit de comprendre l'activité économique dans son ensemble. Donc, vous voyez déjà la différence entre les deux. Si la microéconomie est une analyse individuelle, la macroéconomie est une analyse globale, cette fois-ci. C'est l'ensemble de l'activité économique. Il s'agit d'analyser les relations qui existent entre les divers agents économiques. Donc, au niveau de la microéconomie, il y avait une question d'analyser le comportement individuel. Cette fois-ci, lorsque nous allons traiter la macroéconomie, nous allons voir la relation entre les agents économiques. Il ne s'agit pas d'un comportement individuel, mais comment on va répartir la richesse, par exemple. Comment les ménages vont acheter des biens ? Combien ils consomment ? L'investissement, quelle est la relation entre l'épargne et l'investissement ? Comment on répartit le PIB ? Comment on exporte ? Quelle est la valeur de l'exportation ? Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont traitées à l'échelle macroscopique et non pas à l'échelle microscopique. La macroéconomie, elle va analyser les grands agrégats, ou bien les agrégats d'une façon générale. Un exemple, le PIB, le PMB, l'inflation, le chômage. Elle va essayer de poser des questions, ou bien d'apporter des réponses à des questions. Comment réduire le chômage, par exemple, comment relancer l'activité économique, comment réduire l'inflation, comment réduire le déficit extérieur, comment peut-on relancer l'activité économique, comment peut-on exporter plus ? Donc, tout ça, ce sont des questions d'ordre macroéconomique. On va parler maintenant des agrégats économiques. Il y a plusieurs agrégats économiques, plutôt, on va parler des agents, excusez-moi. Donc, nous allons parler des agents économiques. Il y a plusieurs agents économiques. En partie, on les somme, ou bien on dit que les agents économiques sont généralement d'ordre 4, les agents économiques. On les classe en 4 catégories. La première catégorie, le groupe, les ménages ou les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ou bien qu'appelle-t-on ménage et qu'appelle-t-on consommateur ? Par définition, ou bien la définition statistique des ménages, un ménage, en fait, c'est l'ensemble des individus qui vont vivre sous le même toit et qui vont consommer ensemble. Donc là, c'est l'appellation d'une façon statistique de l'appellation ménage. Les consommateurs, vous connaissez ce que ça veut dire un consommateur, ce sont les demandeurs. Donc, la fonction principale des consommateurs ou bien des ménages, c'est la consommation. Lorsqu'on va dire la fonction principale, cela ne veut pas dire que les ménages ne font pas d'autres fonctions. Mais la fonction principale ou bien la fonction d'excellence ou bien la fonction qui fait reconnaître un agent comme étant un consommateur, c'est la consommation. Deuxième type d'agent économique, ce sont les entreprises ou les producteurs. Donc, comme son nom l'indique, ce sont les agents qui vont produire, ce sont les agents qui vont créer de la richesse. La spécificité de ces agents économiques sont des agents économiques qui vont créer des services ou bien qui vont produire des biens et des services qui sont marchands. Alors, ce qu'on va dire marchands, qui ont une valeur, qui vont passer par le marché. Donc, nous allons les écoler sur un marché donné. Troisième catégorie d'agents économiques, il s'agit des organismes publics ou bien on parle aussi de l'État ou bien on parle aussi de l'administration publique. Donc, les trois appellations ont la même signification. Qu'est-ce que c'est l'État ? Ce sont les agents économiques ou bien quels sont les organismes publics ? Ce sont les agents économiques dont la fonction principale est la production des biens et des services qui sont non marchands. À titre d'exemple, on va dire que les hôpitaux représentent une fonction publique ou bien un organisme public. Le transport public est un organisme public. L'administration publique est un organisme public. Ce sont des agents économiques qui vont produire de la valeur ajoutée, soit sous forme de biens ou bien sous forme de services, sa spécificité qui n'est pas marchand. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas marchand ? C'est qu'il ne passe pas par un mécanisme de marché. Son prix ne reflète pas sa valeur réelle. Par exemple, si nous allons nous déplacer d'une région à une autre en utilisant le transport public, nous n'allons jamais payer la vraie valeur ou bien le vrai montant de ce transport-là. Parce qu'il s'agit d'un marché public, donc le coût est nettement supérieur au prix de vente. Donc là, c'est lorsqu'on traite des organismes publics. On parle souvent du reste du monde. Qu'est-ce que le reste du monde ? Le reste du monde, en fait, c'est l'ensemble des agents économiques d'une façon générale qui ne sont pas résidents à l'échelle du territoire national. Par exemple, pour nous, en Tunisie, les entreprises qui n'existent pas, qui ne sont pas placées sur le territoire national, qui sont à l'extérieur, par exemple en France, en Italie, sont considérées comme étant le reste du monde. Les Tunisiens qui ont une nationalité tunisienne, qui sont résidents en France, sont considérés aussi pour l'économie tunisienne comme étant le reste du monde. Donc, l'opération principale du reste du monde, ça pourrait être l'exportation et l'importation des biens et des services, ou bien des transferts de capitaux nets. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les agents qui sont à l'extérieur peuvent soit exporter ou importer de ou bien vers la Tunisie, ou bien vers n'importe quelle autre région du monde, et aussi, ils peuvent faire aussi des opérations en termes de transferts de capitaux. L'agent reste du monde n'est pas toujours, peut ne pas figurer dans un modèle défini au niveau de la macroéconomie. Pourquoi ? Parce que si je considère une économie fermée, on ne parle plus du reste du monde. Le reste du monde n'existe plus, on parle simplement de trois agents. Mais on introduit le reste du monde lorsqu'on a une économie ouverte. Donc, lorsqu'on a une économie ouverte, c'est-à-dire une économie qui a des relations avec l'extérieur, on parle à ce niveau-là du reste du monde. Et d'ailleurs, le reste du monde, étant donné que toute l'économie actuellement est ouverte, donc l'agent reste du monde reste toujours valable et est toujours d'actualité. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau-là ? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Allô ? C'est bon ? Non, sur ma part, c'est bon. Bien. On passe maintenant à quelques mesures de quelques agrégats économiques. On va chaque fois définir l'agrégat et on va essayer de parler de la façon selon laquelle nous allons mesurer cet agrégat. Donc, la première chose, nous allons parler de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire, valeur ajoutée ? En fait, la valeur ajoutée est une mesure de ce que nous allons créer comme richesse. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'une entreprise qui produit, par exemple, du bois. L'entreprise va acheter de la matière première. Cette matière première va être consacrée comme étant une consommation intermédiaire. Donc, elle va acheter des planches de bois dont la valeur, par exemple, est égale à 200 unités monétaires. Ces planches de bois vont être utilisées pour construire ou bien fabriquer des meubles. Les meubles vont être vendus à, par exemple, à 1000 unités monétaires. Donc, à partir de cette consommation intermédiaire de 200 unités monétaires, on a produit une richesse ou bien un chiffre d'affaires qui est égal à 1000 unités monétaires. Abstraction faite, évidemment, de l'électricité, de tout ce qui est autre facteur qui entre au niveau de la production. Donc, nous allons dire que l'entreprise a créé une valeur ajoutée qui est égale à quoi ? Qui est égale à 1000 unités monétaires moins ce qu'elle a consommé comme consommation intermédiaire. Donc, ça, c'est la définition de valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on peut créer comme valeur additionnelle à partir d'une action de production qui utilise des consommations intermédiaires. Donc, c'est ce qu'on va vendre, moins ce qu'on a utilisé comme consommation intermédiaire représentant ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Il faut savoir que cette valeur ajoutée va nous permettre de calculer le produit intérieur brut. Donc, le produit intérieur brut, il mesure l'ensemble des valeurs ajoutées produites par les agents économiques résidents. J'insiste sur le mot résident, parce qu'on ne calcule le PIB que pour les agents qui sont résidents sur les territoires nationaux. En titre d'exemple, qu'est-ce qu'un agent résident ? Par exemple, un agent, un Tunisien, qui passe la majorité de son temps en Tunisie, qui produit en Tunisie, qui travaille en Tunisie, considéré comme étant un Tunisien résident en Tunisie. Mais un Tunisien qui a la nationalité tunisienne, qui est résident en France, c'est-à-dire qui passe la majorité de son temps en France, est considéré pour la Tunisie comme étant non résident. Dans ce cas, sa production n'est pas calculée au niveau du PIB, mais plutôt elle est calculée au niveau du PNB. Le PNB, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit national brut, qu'il tient compte de la nationalité, non pas du critère de la résidence. Donc, le PIB, en fait, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, c'est-à-dire, si on a calculé la valeur ajoutée au niveau de la première partie de notre... Donc là, on a calculé la valeur ajoutée. Par la suite, nous allons faire la somme des valeurs ajoutées pour nous donner le PIB. Donc, c'est-à-dire, c'est la somme de la production ou bien du chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, on parle du prix fois la quantité. Donc, pour chaque bien, nous allons calculer, nous allons multiplier le prix du bien fois la quantité produite de ce bien moins sa consommation intermédiaire pour trouver la totalité du PIB si on fait une sommation, évidemment. Donc, il s'agit de la valeur ajoutée des entreprises, des ménages et de l'État. Donc, pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on a dit qu'il s'agit des agents économiques d'une façon générale, qui sont résidents. Donc, les agents économiques peuvent être des entreprises, peuvent être des ménages et peuvent être aussi l'État. La question qui se pose maintenant, on a dit que les ménages ne font pas de la production, ils ne font que de la consommation. Là, c'est une spécificité très particulière, parce que peuvent être considérées comme étant des ménages les entreprises qui ont une nomination familiale. Par exemple, une entreprise qui appartient à une famille, la création de la richesse générée par cette entreprise est considérée comme étant une valeur ajoutée créée par les ménages, et non pas par les entreprises. Et donc, du coup, les ménages peuvent aussi créer occasionnellement de la valeur ajoutée. Donc, le PIB, en fait, dans ce cas, peut être divisé en deux parties. Pourquoi on peut le diviser en deux parties ? Parce qu'il y a du PIB marchand, c'est-à-dire qu'il y a de la valeur ajoutée marchande qui a été créée par qui ? Par les entreprises, ou bien par les ménages, occasionnellement par les ménages qui vont créer de la valeur ajoutée qui va être vendue sur un marché. Le terme marchand, ça veut dire que c'est vendable sur un marché qui a un prix de vente sur un marché. Il y a aussi ce qu'on appelle le PIB non marchand. Le PIB non marchand, c'est un PIB, il s'agit d'une valeur ajoutée qui a été créée par l'État, qui n'a pas réellement de prix, ou bien son prix n'est pas égal à son prix de revient. Donc là, on distingue deux choses. Donc, il y a le PIB qui est égal au PIB marchand, plus PIB non marchand. Il faut savoir que le PIB marchand, nous pouvons l'appeler la PIB. Pour dire, il faut faire attention, il y a une différence entre le PIB, qui est la somme des valeurs ajoutées, et la PIB, qui est la production marchande, ou bien la valeur ajoutée marchande. Le PIB non marchand, c'est la valeur ajoutée de l'administration publique. C'est la valeur ajoutée créée par l'administration publique. C'est ce qui va produire réellement l'administration publique, moins ce qu'elle a consommé comme consommation intermédiaire. On va traiter maintenant des problèmes économiques. On a dit tout au long de cette présentation que la macroéconomie va chercher à résoudre des problèmes, ou bien on va apporter en quelque sorte des réponses à des problèmes. parmi les réponses, ou bien parmi les premiers problèmes de l'économie, c'est l'inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation ? L'inflation, c'est l'accroissement généralisé et durable du niveau général des prix dans une économie d'une façon générale. Donc lorsqu'on parle de l'inflation, il ne s'agit pas de l'augmentation du prix d'un seul bien, mais il s'agit de l'augmentation générale. C'est une augmentation générale et durable. C'est-à-dire, si j'ai une augmentation générale qui est ponctuelle dans le temps, qui n'est pas durable, on ne parle pas d'inflation, on parle simplement d'augmentation. Par contre, si on a une augmentation qui est durable, et cette augmentation, elle concerne le niveau général des prix, et non pas un seul prix, on parle de l'inflation. Ceci nous permet de dire que pour mesurer l'inflation, il faut se référer au taux de croissance de l'indice général débris, qu'on appelle souvent par INGP. Et là, en fait, c'est une définition très simpliste lorsqu'on parle de mesure de l'inflation, parce qu'il y a pas mal d'inflation, et on peut calculer l'inflation par rapport à un prix donné, plutôt par rapport à un panier bien défini. On peut calculer l'inflation par rapport à des grandeurs bien définies. Tout ça, en fait, c'est plutôt plus développé. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que si je veux calculer la valeur de l'inflation, il faut se référer à l'indice général des prix. C'est un prix synthétique d'un panier représentatif de la consommation des ménages d'une façon générale. On parle maintenant du chômage. Qu'est-ce que le chômage ? Le chômage, en fait, c'est un chômeur, ou bien les chômeurs, ce sont les individus qui sont en âge d'activité. Donc, l'âge d'activité, c'est l'âge légal d'exercer une activité. Par exemple, en Tunisie, l'âge légal d'exercer une activité, c'est de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, au niveau de cette tranche d'âge, sont définis ou bien sont dits des chômeurs sont les individus qui sont en train de chercher activement un emploi et qui n'ont pas arrivé à trouver du travail. Donc là, ils sont considérés comme étant des chômages. Ils peuvent donc pas être considérés comme des chômeurs les enfants qui sont en école, ou bien les lycéens, ou bien les étudiants qui sont en train de suivre leurs études. sont considérés comme étant non chômeurs. Les retraités ne sont pas considérés comme étant des chômeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans l'âge légal d'exercer une activité. Les prisonniers ne sont pas considérés comme étant des chômeurs parce qu'ils sont une restriction juridique qui va leur permettre de ne pas travailler durant une période bien définie. Les militaires dans les casaires ne sont pas considérés comme étant des chômeurs parce qu'ils sont en train de ne pas exercer une activité pour un moment donné à cause d'une clause, par exemple, militaire et ainsi de suite. Là, en fait, le nombre de chômeurs est déterminé par soustraction entre la population active et la population occupée. La population active, c'est la population en âge travaillé, qui travaille réellement, qui est capable de travailler, et qui cherche du travail et plus ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail, moins la population occupée. La population occupée représente l'ensemble des individus qui travaillent réellement. Donc là, si je veux déterminer le nombre de chômeurs, je fais la soustraction entre population active moins population occupée. Je vais trouver un solde qui représente le nombre de chômeurs. Il faut savoir que la population totale est constituée par la population active et la population inactive. Donc là, c'est la population totale d'une façon générale. Donc, c'est l'effectif global de ceux qui vivent en Tunisie, considérés par, classés, plutôt, représentés par deux ensembles. Le premier ensemble, c'est ceux qui sont en âge de travailler, qui représentent la population active, et ceux qui sont en âge de ne pas travailler ou bien qui ont une restriction juridique qui les oblige de ne pas travailler, qui constituent la population inactive. On va distinguer maintenant entre deux théories qui vont nous suivre tout au long de ce cours, à savoir la théorie classique et la théorie keynésienne. Au niveau de l'ordre chronologique, la théorie classique est plus ancienne que la théorie keynésienne. La théorie keynésienne a vu le jour juste après la crise de 1929 où il y avait une nouvelle théorie qui va apparaître, qui a été initiée par Jean-Minard Keynes, qui a essayé de trouver une solution à l'activité économique ou bien à la crise de 1929 grâce à une révision de la théorie classique. Donc, la théorie classique, en fait, ou bien les classiques d'une façon générale, constitue une théorie qui a été basée sur les mécanismes du marché pour assurer l'équilibre général. C'est-à-dire, les classiques considèrent que le marché à lui seul est capable de trouver des solutions à toute récession de l'activité économique ou bien à toute surproduction ou bien absence de ou bien un chômage ou bien n'importe quelle situation peut être résolue par le marché. Ceci suppose que l'État n'intervient pas dans le cadre d'une économie classique. Le marché est à lui seul de trouver le marché, plutôt, de trouver la solution pour un marché ou pour un problème bien défini. pour la théorie classique, les prix sont considérés comme flexibles, c'est-à-dire, les fluctuations de marché vont déterminer un prix de marché, soit pour les biens, soit pour les services, soit pour le travail, plutôt pour le salaire, mais toujours, il y a une flexibilité. Par contre, pour Keynes, on va dire qu'il y a une insuffisance de la demande globale pouvant engendrer une situation de sous-emploi, c'est-à-dire que pour Keynes, la situation normale de l'économie n'est pas le plein emploi, parce que les classiques considèrent que la situation de l'économie est une situation de plein emploi. Keynes considère que l'économie passe par une situation chronique de sous-emploi. Il s'agit d'une situation où il n'y a pas suffisamment d'emploi, donc il y a suffisamment, ou bien il y a beaucoup de chômage, ou bien il y a un chômage. Pour cette raison, l'État doit intervenir, chose qui est complètement opposée par rapport aux classiques. Les classiques considèrent que l'État ne doit pas intervenir. Par contre, Keynes considère que l'État doit intervenir en exerçant plusieurs politiques. Parmi ces politiques, on peut citer la politique monétaire, c'est le fait d'agir sur la masse monétaire, ou bien la politique budgétaire, c'est le fait d'agir sur le budget de l'État, c'est-à-dire les dépenses publiques, afin de relancer l'activité économique et de relancer la demande globale. De même, on peut, ou bien Keynes postule, ou bien suppose qu'il est possible aussi de promouvoir l'activité économique grâce à une politique mixte, c'est-à-dire une politique qui passe par à la fois une politique monétaire et une politique budgétaire. Pour Keynes, à l'opposé des classiques, il considère que les prix sont rigides à la baisse, c'est-à-dire que les prix ne sont pas flexibles, comme c'est le cas des classiques. Donc, voilà, en fait, ça, c'est la présentation qui concerne l'introduction du cours de macroéconomie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté. J'ai deux questions. La première, on parle toujours de taux de chômage. Comment on le mesure ? On a compris comment mesurer le chômage, mais le taux de chômage. Bien. Donc, je reviens à la partie qui concerne le chômage. Donc, normalement... Donc là, en fait, lorsqu'on tête du chômage, le chômage et le nombre de chômage, de chômeurs plutôt, c'est la population active moins la population occupée. Est-ce que c'est clair ? Bien. Donc, si je veux calculer le taux de chômage, je vais prendre le nombre de chômeurs divisé par la population active fois 100. Ça, c'est la formule qui me permet de calculer le taux de chômage. C'est l'effectif des chômeurs divisé par ceux qui veulent travailler, qui travaillent réellement, multiplié par 100. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Donc, ce n'est pas par rapport à la population nationale, par exemple. Non, ce n'est pas par rapport à la totalité de la population nationale, mais plutôt par rapport à ceux qui sont en âge de travailler, c'est-à-dire de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite. En écart de cette population-là, ceux qui sont en train d'étudier, ceux qui sont présents et ceux qui sont en s'est-à-dire, la population qui reste va être utilisée comme base pour calculer le nombre de chômeurs. Le nombre de chômeurs, il y a plusieurs définitions, par exemple, il y a des définitions qui disent qu'on ne comptabilise les chômeurs que ceux qui sont réellement, qui cherchent réellement du travail, c'est-à-dire ceux qui obligent, par exemple, de s'enregistrer au niveau de l'organisme de mesure de la population des chômeurs ne sera pas considérée comme étant un chômeur. Ceux qui ne cherchent pas du travail ne seront pas considérés comme étant un chômeur. Vous voyez ? Donc, une femme au foyer n'est pas considérée comme étant un chômeur. Si elle reste d'une façon volontaire au foyer, elle n'est pas considérée comme étant un chômeur. Si elle ne cherche pas du travail d'une façon active, elle n'est pas considérée comme étant en situation de chômage. Vous voyez ? D'accord. Oui. Ma deuxième question concerne la valeur ajoutée, monsieur. Oui. On a dit que la valeur ajoutée fit à deux parties, marchande et non-marchande. Oui. Bon, je suppose que l'évaluation de la valeur ajoutée se fait grâce au prix, c'est-à-dire le prix sur le marché du bien qu'on a créé moins le coût ou le prix des consommations intermédiaires, c'est ça ? Absolument, oui. Donc, et pour la partie non-marchande qui est créée par l'État, le prix ne reflète pas la réalité de la richesse ? Absolument, absolument. Là, en fait, au niveau du marché public, c'est-à-dire au niveau du PIB non-marchand, il y a plusieurs méthodes de calculer le PIB non-marchand. Parfois, au niveau de l'administration publique, on utilise un prix arbitraire. Par exemple, lorsqu'on prend le transport, on prend, on paie, par exemple, disons 500 000 pour aller d'un emplacement à un autre. Donc là, ça pourrait être considéré comme étant une mesure de la valeur ajoutée. On peut aussi mesurer la valeur ajoutée non-marchand par le salaire payé par l'administration publique, quoique on utilise cette même grandeur pour utiliser ou bien pour, disons, pour valoriser la dépense publique. La question, d'ailleurs, la valeur non-marchande pose généralement beaucoup de problèmes par rapport au calcul de la valeur non-marchande. À titre d'exemple, comment par exemple mesurer le bien-être des individus. Donc là, c'est une valeur non-marchande. Le fait d'améliorer le bien-être des individus peut être considéré comme étant une valeur non-marchande qui n'a pas réellement une estimation réelle. C'est pour cette raison souvent, on fait abstraction de beaucoup d'éléments au niveau du PIB parce que le PIB, d'ailleurs, parmi ses limites, c'est qu'il ne reflète pas la réalité des choses. À titre d'indication, comment mesurer la valeur des théâtres ou bien des vestiges romaines qui sont éligées depuis un certain nombre des centaines de milliers d'années. Comment les valoriser ? Comment les intégrer au niveau du PIB ? Donc tout ça, on ne peut pas réellement. Le PIB en tant que tel, c'est un indicateur plutôt qui va nous permettre de donner une idée sur la valeur ajoutée au niveau de la nation, mais ça ne reflète pas la réalité. Il y a beaucoup d'anomalies au niveau des mesures du PIB. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Cette valeur ajoutée peut être une valeur ajoutée marchande comme elle peut être une valeur ajoutée non marchande. OK ? Oui, d'accord, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, les agents résidents, si on suppose qu'il s'agit d'une entreprise étrangère mais qui fonctionne en Tunisie, est-ce qu'elle est considérée comme agent résident et sa valeur ajoutée sera incorporée dans le PIB ? Absolument. Elle sera considérée comme une entreprise résidente, étant donné qu'elle exerce une activité à l'échelle nationale. Mais sa valeur ajoutée va être calculée au niveau du PIB. Mais si je vais calculer le PNB, je fais abstraction de la création de sa richesse. C'est-à-dire, si je calcule le PNB, cette entreprise qui est résidente en Tunisie, qui ne porte pas, ou bien qui n'a pas la nationalité tunisienne, sera considérée comme étant une entreprise non nationale. Et donc, la valeur de la richesse sera écartée de notre calcul. C'est bon ? D'accord, monsieur. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la partie consommation intermédiaire ? À part matières premières, par exemple. La consommation intermédiaire, on peut trouver tout élément. Par définition, la consommation intermédiaire, c'est l'ensemble des biens et des services qui sont utilisés une seule fois au niveau de l'acte de production pour produire un produit fini. Par exemple, l'énergie est considérée comme étant une consommation intermédiaire. Tout ce qui est matériaux utilisables et périssables qui entrent au niveau de l'échelle, au niveau de la chaîne de production est considéré comme étant une consommation intermédiaire. Les machines, par contre, ne sont pas considérées comme étant une consommation intermédiaire. L'électricité est considérée comme étant une consommation intermédiaire. Le travail n'est pas considéré comme étant une consommation intermédiaire. Donc par définition, ce qui est utilisé une seule fois et que son utilisation va permettre sa destruction est considéré comme étant une consommation intermédiaire. Merci pour votre attention.